La mission que j'ai c'est de discuter de la situation sociale en France et évidemment la discussion qui est un peu dans toutes les têtes depuis quelques temps c'est la journée de mobilisation du 17 novembre avec la colère contre l'augmentation du carburant, notamment la taxe diadraire. Donc ça part de là. Je vais commencer là-dessus parce qu'en fait c'est vrai que qu'on soit au boulot je pense que c'est la vie, ça en parle et quand on allume la télé ou la radio ça en parle aussi. D'ailleurs c'est des fois un peu surprenant de voir comment les médias s'emparent de cette colère-là comme si c'était nouveau, comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas resté aujourd'hui alors qu'en fait en réalité on pense en tout cas qu'il y a une véritable colère qui existe dans la population qui est ancienne, qui dure depuis un petit moment et qui a par contre du mal à s'exprimer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la question du 17 novembre on pourrait penser que peut-être il y a une faille il y a la possibilité d'exprimer un ralcool général et c'est peut-être comme ça que ça démarre. Alors au débat quand on a entendu parler de cette journée du 17 novembre c'est vrai qu'on était nous en tout cas au NPA mais comme dans pas mal d'organisations classiques du Montbrouillet des syndicats des partis politiques, on était un peu surpris, un peu réticents pas trop savoir comment on pouvait traiter la chose parce que c'est vrai que ça démarrait de manière plutôt bizarre c'était des vidéos qui circulaient, ce qu'on appelle des vidéos virales venant pour certaines d'entre elles de milieux d'extrins-droits, de militants d'extrins-droits même connus ou de militants de debout la France et puis petit à petit on a vu que ça s'est étendu, qu'il y a eu des formes différentes qui se sont multipliées on a vu que ça a touché tout le territoire et là où on vit, on voit bien que ça pourrait être en tout cas quelque chose d'important ou de général et on verra en tout cas ce qui se passera le samedi, on peut pas faire notre pronostic mais en tout cas il y a quelque chose de profond qui est en train de se jouer donc c'est vrai qu'on pourrait penser que quelque part on a eu un temps de retard savoir qu'est-ce qui se passe là, on va regarder ça un peu avec curiosité et en même temps un peu d'inquiétude et là je pense qu'il faut qu'on rentre dans la discussion à fond quoi aujourd'hui on a peut-être l'expression d'une colère d'un ras-le-bonne qui démarre sur un sujet qui pourrait paraître secondaire puisque c'est donc le carburant, c'est la taffe ZZ mais quand on y réfléchit et c'est d'ailleurs ce qui ressort de pas mal de reportages dans les médias et ce qui ressort aussi de pas mal de discussions autour de nous c'est qu'en fait la question du pouvoir d'achat, la question de la difficulté de vivre au quotidien elle se trouve aussi dans cette question là des dépenses qu'on fait pour se transporter pour aller au travail ou pour faire des tas d'autres choses aujourd'hui et ça nous coûte cher et c'est vrai que du coup les augmentations récentes et même assez brutales des carburants se traduit par le déclenchement de quelque part d'une colère donc on est sur cette colère là qu'il faut arriver à discuter, à analyser et de bien comprendre que c'est le résultat d'un ras-le-bol donc voilà, donc après ce qu'on peut essayer de discuter c'est que les côtés particuliers j'en ai parlé au début c'est que ça démarre bizarrement avec des appels qui vont le développement sur les réseaux sociaux, on n'est pas habitué à ça habituellement nous on sait plutôt la question d'organisations syndicales ou politiques qui appellent à des rassemblements, ça c'est pas ça donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu surprenant et puis l'autre côté qui est surprenant aussi c'est que les premiers à avoir soutenu ou en tout cas à avoir commencé à dire qu'ils étaient plutôt avec la colère du 17 novembre c'était des organisations de droite Dupont-Aignan-Bauquier ou l'extrême droite carrément avec le BED, ils disaient non mais écoutez nous on se sent concernés nous on est avec et tout ça et donc du coup ça rendait un peu plus cette mobilisation là ça la rendait un peu plus compliquée mais ceci dit on comprend très bien les objectifs de l'extrême droite et de cette partie de la droite qui essaie de récupérer en tout cas d'instrumentaliser cette colère de la canaliser et on comprend bien que si cette colère là en reste à la question de la taxe à la question du racket comme ça a été dit ou même la question au-delà de ça c'était aussi les radars de 80 km heure enfin dans cette discussion là on imaginait bien finalement tout un courant d'extrême droite ou de droite qui était capable finalement de surfer là-dessus puis de dire oui ça c'est dégueulasse le peuple français il est racketté pour que ça change et tout ça voilà donc on est tous dans ce problème politique là mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure évidemment la question du carburant ou la question de la taxe sur le diesel et bien elle débouche sur tout le reste et tout le reste et bien ça commence par la question du pouvoir d'achat ça commence par tout qui nous coûte cher finalement parce que c'est l'essence mais c'est aussi de quoi manger c'est de quoi se manger c'est de quoi se soigner et on s'aperçoit que finalement et bien on paye très cher évidemment des années de crise et on a de plus en plus de difficultés à vivre correctement et c'est de plus en plus les fins de mois qui sont difficiles et puis on le voit de toute façon à travers les chiffres aujourd'hui il y a plus de 8 millions de gens en France qui vivent sous le sol de pauvreté c'est à peu près 13-14% de la population et puis on voit les difficultés d'une partie de la population à se soigner, à se loger enfin toutes les choses de la vie courante donc voilà ça éclate sur le carburant mais ça on s'en gêne sur tout ça et c'est là qu'on voit qu'il y a besoin de discuter et on s'aperçoit qu'effectivement tout se tient et on arrive à discuter bien largement et au bout du compte donc c'est la question du pouvoir d'achat c'est la question de notre niveau de vie et c'est la question des inégalités sociales parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas dans enfin d'un côté il y a des choses qui se passent de notre côté en tout cas difficulté de vivre et appauvrissement, précarisation et puis d'un autre côté on voit bien aussi qu'il y a un corps social qui s'enrichit et ça j'en parlerai un peu plus tard donc on a cette question là qui est discutée et sur la question de l'essence on peut aussi poser et c'est une boîte qui se pose qui ressorte y compris de la part des militants qui sont à fond dans les gilets jaunes il y a cette question du transport et donc de l'éloignement même du domicile au travail et que ça pose la question du logement de où on vit ça pose la question de ce qu'on appelle la gentrification vous savez, ces quartiers qui sont bovolisés où on vit petit à petit les milieux populaires les milieux les plus modestes des centres des villes vers l'extérieur et puis de plus en plus loin et on voit bien qu'il y a un niveau de vie aussi qui devient de plus en plus dur à cause de ça parce que pour trouver un boulot pour aller bosser tous les jours on est amené à faire des distances de plus en plus longues et donc on a la part du budget dans l'essence qui est de plus en plus importante donc ça c'est un aspect intéressant à discuter et qui fait partie des problèmes politiques auxquels on est confrontés depuis longtemps et puis la question des transports la question des transports et des logements elle se pose et j'oublie le point, désolé mais donc qui enchaîne sur... tiens ben c'est pas la peine de souffler donc en tout cas il y a ces questions-là oui et puis la question qui s'enchaîne aussi c'est que ça se coordonne avec tous les problèmes aussi de services publics qui sont démantelés et plus aujourd'hui on insiste enfin ça fait quand même un petit moment mais on discute d'ailleurs il y a récemment il y avait la question de la maternité de Leblanc je vous ai entendu parler il y a une lutte contre la fermeture de la maternité à Leblanc mais il y a pas mal de luttes comme ça aujourd'hui contre les fermetures d'hôpitaux ou contre les fermetures de maternité mais aussi c'est la lutte contre les fermetures de bureaux de poste ou la question des classes, des écoles tout ce qui se passe aujourd'hui sur la question du démantèlement des services publics et bien on s'aperçoit aussi que tout ça ça conduit à faire que les gens se déplacent plus parce que maintenant pour aller se soigner ou pour aller à un bureau de poste ou pour aller faire des tas de choses de la vie quotidienne et bien les déplacements augmentent et c'est vrai que c'est le problème qui est posé aujourd'hui notamment ce qu'on appelle la désertification médicale et qui est lié à tout ça c'est que voilà encore une fois la politique de démantèlement des services publics se traduit au quotidien par des difficultés d'habit au quotidien des gens et donc c'est lié aussi à cette question des transports et donc de la dépense qu'on peut faire dans l'essence donc c'est pour ça que cette colère-là elle se tient avec tout le reste et on est amené à discuter de l'ensemble du point de politique qui nous est posé c'est-à-dire notre camp social comment il est appauvri par des politiques qui sont menées depuis des années des dizaines d'années ce qu'on appelle des politiques ultralibérales menées par les gouvernements et ces politiques-là qui ont encouragé les patrons à passer à l'offensile à attaquer plus en plus et à tout remettre en cause et on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement loin de stopper tout ça loin de ralentir ça qui au contraire est dans une surenchère et qui va à fond là-dedans et qui va continuer dans la même politique et qui avance depuis qu'il est arrivé donc le gouvernement Macron avec son premier ministre Philippe donc il a annoncé une succession de réformes notamment l'attaque contre le service public européen auquel avaient répondu les cheminots il y a pas longtemps mais on s'aperçoit que les réformes continuent et c'est à la fois les attaques contre la retraite qui sont là à annoncer les attaques contre l'assurance chauvage et la remise en cause fondamentale de la sécurité sociale donc on voit que cette politique-là continue et à chaque fois c'est toujours la même explication il n'y a pas le choix il faut continuer comme ça il faut économiser il faut réduire les coûts et donc il n'y a plus de moyens pour entretenir de l'ensemble du service public donc on a un gouvernement qui va à fond et qui continue là-dessus et donc on s'aperçoit bien on comprend bien que les politiques qu'on a subies depuis des années et qu'ils nous mettent dans une situation de précarité extrême et vont continuer donc voilà il y a un côté panique il y a un côté peur sur l'avenir mais il y a là maintenant du coup la colère qui commence à sortir et sur cette idée que comment à un moment donné on va arriver à stopper ces politiques gouvernementales et ces pratiques patronales de nous piquer de l'argent tout le temps tout le temps et donc de nous amener encore plus dans des conditions difficiles donc on est vraiment sur cette question-là d'appauvrissement de la population et de politique on va dire de vol parce qu'en fait aujourd'hui c'est la classe sociale qui dirige la société parce que le gouvernement il décide pas ça tout seul il est bien au service d'un camp social qui est le camp des possédants le camp des capitalistes ben cette classe sociale-là elle a la prétention l'arrogance d'aller encore plus loin de piquer encore plus d'argent et de détourner encore plus la richesse sociale de ceux d'accaparer et on est dans ces logiques-là et on sait que ça va continuer parce que le gouvernement c'est ce qu'il annonce relativement clairement donc nous la question qu'on pose c'est comment à partir de la colère qui s'exprime et qui commence à s'exprimer à partir de 2017 enfin de la mobilisation autour de 2017 c'est comment nous on peut enfin finalement retrouver un élan une dynamique et redonner de l'espoir à la population aux gens autour de nous à nous-mêmes dans les réseaux militants de montrer qu'il y a la possibilité à un moment donné de riposter de stopper tout ça et d'arriver à reconstruire le mouvement social à recréer du lien et à refaire coordonner un peu des tas de réseaux aujourd'hui ou des tas de secteurs qui sont en lutte là aujourd'hui en meeting on a l'exemple à travers la lutte des salariés de l'hôtel à Yad Park ou à travers les postiers qui luttent depuis 6 mois je parlais tout à l'heure la jeunesse qui se bat dans les facs pour le droit à étudier et donc contre les 100 facs on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'endroits où ça lutte et on s'aperçoit que finalement la colère elle existe depuis longtemps et qu'aujourd'hui la question du 17 banques c'est pas un scoop il y a vraiment quelque chose qui se passe de très grave dans la société et des gens des militants des jeunes des moins jeunes réagissent et on en est là aujourd'hui sauf que le problème on le sait c'est que pour changer ce rapport de force là ou pour arriver à redonner confiance à tout le monde et à sentir qu'on a la capacité de changer les choses et bien c'est après la question des liens des coordinations entre toutes ces luttes là et donc c'est ce que nous on appelle la convergence des luttes mais c'est vraiment la question au-delà de cette histoire de convergence des luttes c'est comment notre plan social redevient une véritable force politique s'organise par en bas et ça par en bas c'est important parce qu'on le voit même de ce masque par la question du 17 novembre on voit bien que c'est pas inintéressant de voir des gens dans des villes dans des quartiers s'organiser et dire voilà même si c'est des gilets jaunes et qu'on préférait qu'ils soient rouges mais ceci dit voilà il y a aussi des tentatives de dire comment on fait comment on se défend comment on ouvre sa gueule et parce qu'il y a un alcool qui est là mais c'est tout ça qui est posé aujourd'hui c'est comment on arrive à recordonner reconstruire et en même temps discuter que notre plan social il doit redevenir une force politique et donc ça pose le problème de ce combat là qui est vraiment politique et de l'affrontement à notre camp à nous et le camp de ceux qui dirigent la société le camp des possédants et donc ça pose le problème de ce combat là de cette unité là de l'autre côté pour arriver à changer le rapport de France ça pose le problème des revendications évidemment et plus on se sentira fort plus on se sentira culottés plus on osera s'affronter à ce système là plus on osera relever la tête plus on aura même la question de la dignité qui sera au centre de nos discussions plus on osera revendiquer clairement et aujourd'hui évidemment à la base on est entièrement d'accord sur cette idée que la taxe sur le carburant il faudrait la supprimer la taxe sur le carburant comme la plupart des taxes sont profondément injustes on est pour la suppression de la TVA on est pour donc la violation des taxes qui s'attaque toujours aux plus pauvres beaucoup plus lourdement donc ça c'est la première de revendications mais derrière il faut qu'on pose le problème de l'impôt de comment on répartit les richesses par l'impôt mais comment aussi on répartit les richesses par l'augmentation des salaires par la défense des retraites de retrouver la retraite à 60 ans retrouver les pensions de retraite qui permettent à tout le monde de vivre parce que c'est pas juste une question de salaire c'est une question de revenus divers et variés de tout le monde comment on réaugmente les ailes sociales qui sont pas inutiles et on pense pas nous qu'on dépensait l'argent de même tant que ça sur les ailes sociales donc il faut reparler de tout ça oui c'est la question de la réappropriation des richesses sociales c'est la question de comment on stoppe le détournement et comment on partage les richesses comment on répartit autrement les richesses donc ce sont des revendications politiques qui sont donc celles des revenus financiers pour nous de demander plus d'argent mais c'est aussi la question des services publics il faut redévelopper les services publics il faut un service public de santé qui soit accessible à tous gratuitement il faut des transports publics et gratuit pour tout le monde et développer ce qui existe dans les aglomérations mais on le voit aussi dans les aglomérations c'est carrément recréer des transports publics qui n'existent quasiment pas parce qu'ils ont fermé des lignes de trains ils ont fermé des gares ils ont supprimé des possibilités pour la population de se remporter d'un endroit à l'autre il y a tout à recréer et c'est cette question-là de la répartition des richesses ça passe par le redéveloppement des services publics donc je parle des transports de la santé mais on peut parler évidemment des logements des services publics de logements qui permettent à chacun de pouvoir vivre normalement et décemment et là aujourd'hui avec l'actualité on s'aperçoit qu'il y a des politiques criminelles qui sont menées et c'est l'exemple de Marseille ou parce qu'il y en a qui veulent faire du fric parce qu'il y a y compris dans les pouvoirs publics qui cautionnent ces politiques-là et bien on en vient à menacer de mort des gens qui vivent dans des quartiers insalubres donc il y a cette question-là à poser et c'est aussi une question de répartition des richesses et une question de comment on reprend l'argent et on le met partout où la population en a besoin donc ça c'est des revendications politiques qu'on défend depuis tout le temps mais la question du 17 novembre elle nous permet de remettre tout ça et de faire le lien avec la colère et le val-le-bol qu'il y a parce qu'en fait c'est tous ces preuves-là qu'on a envie de discuter et qu'on a envie que la population s'en empare de tout ça et au-delà la question enfin le bout de la question sur la répartition des richesses je dirais c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit à l'époque c'était quand il y avait les questions de la dette publique les dettes même ce qui passe en Grèce ou partout c'est la question des banques forcément la question des banques c'est presque c'est la cible principale c'est comment les banques on les exproprient comment on en fait un service public bancaire et comment le service bancaire devient utile à la société et permet d'aider les gens à vivre à faire tout ce qu'il y a besoin au quotidien donc c'est la question de l'expropriation de la socialisation des banques sous le contrôle de la population et ça c'est un outil fondamental sur la question de la répartition des richesses y compris sur la question du changement profond dans la société donc on est sur ces revendications-là donc j'ai discuté de comment on peut reconstruire l'unité et comment on peut avoir des revendications politiques qui permettent justement de donner du contenu à la bataille qu'on a amenée après on se rend bien compte qu'on a une difficulté c'est bon voilà ok il y a le 17 novembre peut-être que ça va bouger peut-être que ça va faire du bruit mais bon est-ce que ça va changer la donne fondamentalement ? on n'en sait rien ce qu'il y a c'est que ça résume pas tous les problèmes aujourd'hui et c'est vrai qu'on s'aperçoit bien que du côté de ce qu'on appelle le mouvement social du côté de la coche syndicale ou politique on se demande si enfin c'est pas qu'on se demande c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas du tout et d'ailleurs c'est peut-être une des explications du fait que la colère passe aujourd'hui par la question du carburant et passe sous une forme un peu bizarre c'est qu'on a aujourd'hui des directions syndicales qui sont incapables j'ai dit incapables c'est presque sympa je sais pas mais en tout cas qui ne souhaitent pas ou qui veulent pas on sait pas trop mais qui ne proposent rien aujourd'hui on a eu le Nathan Corp qui était une journée de manifestation qui était pas mal quand même on a eu des mouvements sociaux il y a pas longtemps avec la lutte des cheminots on voit qu'on est capable de faire des choses de résister mais il y a une absence de volonté assez manifeste de la part des directions syndicales d'organiser la lutte d'organiser la révolte et de dire bon voilà ça suffit maintenant comment on fait et pas juste se contenter d'une manif d'un moment donné d'une à une autre et puis en plus d'orchestrer la séparation des contestations puisqu'on a eu la journée des enseignants lundi je crois c'était le 12 malheureusement voilà c'est toujours éparpillé parce qu'on a on a les secteurs qui se battent séparément et donc on a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre et ça c'est quand même quelque part aussi la responsabilité des directions syndicales qui font pas de boulot et qui aident pas à unifier qui aident pas à faire prendre conscience de la possibilité de faire converger tout ça et de se battre tous ensemble donc on a ce problème là qui est réel donc et d'ailleurs c'est peut-être un truc qui est révélateur c'est que pendant qu'il y a la mobilisation de colère sur le 17 novembre qu'est-ce qu'on discute dans les syndicats l'actualité c'est FO avec la question de l'argent qui est pris par les dirigeants enfin les indemnités enfin tout ça c'est quand même révélateur aussi d'une déconnexion qui semble réelle entre ce milieu de direction syndicale et puis la réalité que vivent des tas d'argent aujourd'hui donc c'est certainement un peu un révélateur d'un problème politique qui nous est posé donc voilà donc on voit bien les problèmes qu'on a c'est à dire qu'on a d'un côté une offensive patronale une offensive gouvernementale une société sans scopule archi-violente qui est prête à tout écraser et puis de notre côté nous quels sont nos outils pour nous défendre et on voit bien qu'on a des difficultés avec le mouvement brillé tel qu'on le connait tel qu'il est classique je parle du milieu syndical on peut parler aussi des partis politiques à gauche au-delà de l'establishment il y a aussi un gros souci de pouvoir offrir une perspective vers des luttes sociales ou vers la construction des luttes sociales si ce n'est la perspective qui revient de tout le temps celle de l'élection où il faudrait à travers les européennes par exemple réussir à avoir des élus et tout ça sauf qu'aujourd'hui le problème qu'on a c'est dans la société au quotidien comment on répond au coût et comment on arrive à changer la donne donc c'est tous ces problèmes qu'on a alors nous l'NPR malheureusement on est un petit parti c'est pas méchant de dire ça c'est malheureusement un peu une réalité mais c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'on est petit ou qu'on sait bien qu'on a pas les forces qu'on a à avoir qu'on a pas non plus la prétention de défendre des choses plus large et puis d'essayer à un moment donné de réussir la mission qu'on s'est donnée c'est-à-dire d'aider à construire un mouvement social et d'aider à construire un outil politique qui permette à l'ensemble de notre camp social aux occupés de s'organiser de prendre ses affaires en main on en est là c'est comment on le fait et c'est pour ça que la question du 17 ans mais comme tous les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui comme les luttes qui sont actuels comment on arrive à créer du bien comment on arrive à faire converger comment on arrive à quelque part à un moment donné à faire que ça devienne autre chose que ça puisse changer le rapport de force tout ça c'est important c'est le rôle qu'on veut faire c'est tout ça qu'on a envie de discuter mais c'est en même temps se confronter au problème politique du moment c'est-à-dire la faiblesse pourquoi il y a des faiblesses du monde social les critiques qu'on peut faire sur les organisations syndicales les organisations politiques voilà c'est tout ça mais on est latents donc on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on démoralise où est-ce que finalement on va rêver et on pense qu'on peut changer le monde très rapidement mais c'est pas ça c'est pas ni l'un ni l'autre c'est latents il faut agir et on espère bien nous avoir la capacité de jouer un rôle dans tout ça donc le 17 novembre j'en reviens là-dessus encore une fois on n'a pas la capacité on pense pas que ce soit possible d'appeler parce qu'on voit pas c'est trop compliqué mais par contre on sait que localement il y a des camarades dans les villes qui sont dans des discussions avec les militants syndicalistes avec des militants associatifs d'essayer de faire quelque chose justement d'essayer de faire en sorte que ce soit pas de l'extrême droite ou cette droite là qui puisse avoir la main sur tout ça parce que c'est complètement dingue de voir ça quoi des gens qui ne savent pas manifester qui n'ont rien à foutre de nous et puis qui auraient la prétention à un moment donné de prendre en main ce petit bout de colère donc évidemment que ça c'est inadmissible et il faut trouver les moyens justement de contourner et plus on croit de la politique plus on discutera largement plus on dénoncera le système capitaliste plus on discutera des salaires de la répartition des richesses plus ces pseudo manifestants de l'extrême droite moins ils seront à l'aise et plus ils fuiront ces autres situations là donc c'est à nous de donner un contenu politique radical contre le capitalisme d'essayer de faire en sorte que ces choses-là se construisent et de faire en sorte et de profiter aussi de ça qu'il y a quelque chose qui se passe malgré tout où les gens prennent leurs affaires en main ou commencent en tout cas à discuter et voilà comment tout ça on peut y aider et faire que ça devienne quelque chose qui puisse changer pour la suite donc voilà donc nous on est là-dedans donc je pense que j'ai dit à peu près ce que je pouvais dire aujourd'hui j'ai un truc j'ai un commentaire je ne sais pas vous regardez 5 minutes sa dame qui reste 5 minutes en invité j'ai pas en profiter ça fait un peu dégoutu mais ça va être en profiter pour parler un peu de la question de la vie pour l'emploi parce qu'on m'avait dit qu'il fallait en parler et on m'avait dit que même quand on me s'est fait dans une usine qu'on se ferme et qu'on se bat pour pas qu'elle ferme on m'avait dit par le sens ça va donner un peu la pêche aux collègues enfin aux collègues à ceux qui viennent participer à notre meeting bon c'est un peu plus compliqué que ça ça va avoir du mal à me tenir la pêche avec la lutte qu'on est en train de mener parce que c'est une lutte très dure et je vais pas vous la raconter mais vous imaginez un peu comment ça peut se passer dans des conditions où on a difficilement l'espoir de pouvoir changer la donne quand une multinationale comme Ford a décidé de fermer une usine comme la donne qui fait 850 salariés Ford qui fait 7 milliards de bénéfices à l'échelle de la planète qui a tous les cadeaux qu'ils ont voulu avoir avec l'Etat et les collectivités territoriales et l'Europe ces dernières années enfin voilà bon ils ont bien vu que c'était très facile de fermer une usine il y a même pas besoin de donner des arguments il n'y a pas de justification ils ferment une usine parce qu'elle ne les intéresse plus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent produire ailleurs c'est aussi con que ça et donc là du coup quand on se retrouve dans cette situation là alors ça fait des années qu'une utilisation comme Ford se prépare à ça et essaie de conditionner l'ensemble des salariés au point que quand ils l'annoncent c'est quasiment mûr c'est quasiment dans la tête de tout le monde c'est ah ben ouais ça devait arriver voilà comment dans ces cas là on arrive à lancer une bataille pour dire eh ben non ils ferment pas la usine eh ben non Ford a pas le droit de faire ça c'est illégitime il y a des profits il y a des aides publiques il n'y a pas de raison même cette usine là d'une certain manière il y a eu des tas de raisons publiques qui se souviennent pendant 45 ans donc pourquoi Ford déciderait de ça ? voilà bon vous vous rendez compte la question enfin le problème qu'il nous est posé c'est-à-dire oser dire non et oser et arriver à convaincre les collègues que ça vaut le coup de dire non et qu'on peut empêcher tout ça et qu'on peut sauver notre boulot donc voilà donc évidemment les conditions sont difficiles c'est beaucoup de démoralisation beaucoup de fatalisme mais ceci dit on s'aperçoit que quand on résiste même quand c'est une minorité de salariés qui est en résistance mais pas contre les autres parce que les autres ils sont d'accord qu'on se batte mais ils ont pas la force de se battre c'est pas non plus comme si on était en conflit avec des collègues qui disaient non 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 il faut que ça ferme et tout ça nous on veut se barrer on va être licenciés c'est pas ça un truc c'est qu'ils savent pas comment faire mais ceci dit quand il y a un noyau qui se bat qui résiste mais ça les camarades postiers doivent s'en rendre compte ou même un peu partout et bien ça file un petit peu la pêche malgré tout aux autres et malgré tout on arrive à faire passer cette idée que mais finalement ça vole poudre la tête et même si on n'arrive pas à changer la donne profondément on arrive à faire passer cette idée qu'une usine qui ferme en réalité ça concerne tout le monde parce que là on est 800 salariés de Ford mais c'est 3 000 emplois à nu à peu près dans la région donc en fait une usine qui ferme derrière c'est peut-être 2 000 à 2 500 licenciements de suppression de poste qu'on ne verra pas puisque ça se passera ça sera les salariés de la Sodexo ça sera les salariés des camions routiers qui amènent à la marchandise à Ford ça sera des commerces de Blanquefort la ville où il y a l'usine ça sera des emplois publics des emplois territoriaux qui vont disparaître petit à petit parce que l'activité d'une usine disparaissant mais il y a moins besoin de gens autour dans la vie sociale d'une région donc d'essayer de faire passer ça et en faisant passer ça on arrive à bousculer un peu les points publics et ils se disent ah oui quand même cette usine-là c'est un peu trop c'est ferme ça va coûter cher pour la région bordelaise donc du coup les points publics ils bougent un petit peu et derrière les points publics ils bougent un petit peu il y a le gouvernement qui se dit ah oui quand même ce serait peut-être bien car cette usine-là alors à petite échelle même le maire il est venu nous voir il a dit qu'il était d'accord avec nous Juppé il a dit qu'il fallait soutenir les syndicalistes qui se battaient tout ça voilà quand on a des soutiens comme ça on a pas le droit de lâcher le combat donc on en est là mais c'est tout ce qui pèse c'est ce qui pèse dans la tête de tout le monde et on voit dans toutes les luttes aujourd'hui c'est que c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse gagner et ça ça pèse sur tout le monde les patrons savent ça le gouvernement tout le monde sait ça et donc c'est comment on arrive à se heurter à ça à se confronter à ça et à changer ça et nous on essaie par notre lutte mais comme des tas de gens partout essaient de lutter de cette manière-là et de donner de la place aux autres et c'est le cas d'Ascobal aussi qui est en train de fermer c'est le cas de Nester voilà il y a plein d'usines qui ferment et puis à côté des usines qui ferment mais c'est combien de centaines de milliers de dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés dans les services publics par les politiques gouvernementales par la santé notamment on sait que les salariés sont au bord de la catastrophe tellement ils sont submergés de travail et tellement ils sont sous-effectifs donc voilà la question de l'emploi elle est aussi fondamentale et c'est pour ça que le combat de l'usine Ford il est en lien aussi avec les camarades à Bordeaux des services publics de la CARSAT et tout ça on essaie de dire voilà comment on peut se battre ensemble sur ces questions-là parce que l'emploi des uns c'est l'emploi de tout le monde et on a intérêt à faire du lien dès qu'il y a une confrontation de ce style-là donc voilà je finis un peu bizarrement le topo mais ça revient quand même à cette idée que ça vaut le coup de résister et qu'on ne sait pas comment les gestionnaires vont se venir mais il peut y avoir à un moment donné une véritable colère et à nous de l'organiser d'aider à ce qu'elles prennent comme en forme de manière à ce qu'on change le rapport de force c'est qu'on règle les comptes avec les exploiteurs voilà